Session Deus Caritas Est, juillet 2012 Eros Agapé, différence et unité, par Loïc et Béatrice Bertrand Le christianisme a ouvert le cœur et la conscience de l'homme sur le lien entre l'amour Eros et l'amour Agapé. Ces deux formes d'amour, à la fois si différentes, mais qui, reçues comme don de Dieu, trouvent leur unité dans leur complémentarité. Il est difficile de ne pas faire le lien entre les premières pages de cet anticyclique et la lumineuse théologie du corps que Jean-Paul II nous a laissée. L'homme ne trouve le respect de sa dignité que dans l'unité profonde de l'âme et du corps, de l'Agapé et de l'Eros. Il y a certaines choses qui sont un peu des répétitions, mais il paraît qu'au point de vue communication, c'est très bon. Dieu, qui est l'amour même, l'amour parfait, a créé l'homme par amour et l'homme capable de plusieurs formes d'amour. Les grecs distinguaient principalement trois formes d'amour. Donc succinctement d'abord, l'Eros, qui est l'amour du plaisir égoïste, la filiée, amour d'amitié, qui est évoquée un peu rapidement par un rappel dans cet encyclique au début, par un rappel à l'évangile de Saint Jean, qui exprime le lien entre Jésus et ses disciples, et l'Agapé, qui est l'amour spirituel. Nous resterons sur les deux mots principaux qui nous intéressent ici, Eros et Agapé, deux conceptions de l'amour qui ont souvent été opposées. L'Eros, qui nous viendrait plutôt de la culture grecque, qui est un amour possessif, sensuel, mondain, l'amour ascendant. Alors pourquoi l'amour ascendant ? Parce qu'il symbolise l'amour qui est dans l'homme et qui monte, qui est attiré vers Dieu, qui est en haut. Et l'Agapé, qui est l'amour typiquement chrétien, fondé sur la foi, amour oblatif, don de soi, tourné vers l'autre, vers les autres. Et c'est l'amour descendant qui symbolise l'amour de Dieu qui descend vers l'homme. Les Grecs avaient donné le terme Eros pour l'amour entre hommes et femmes, donc un amour dans la nature de l'homme. Cet amour qui ne naît pas, N a été, ne vient de naître, qui n'est pas de la pensée ou de la volonté. Il est donc un amour naturel des corps. Dieu a créé l'homme et la femme pour que, comme nous le voyons dans la Genèse au chapitre 1 et 2, formant une seule chair, il soit fécond. L'Eros est donc bien dans la nature de l'homme. L'amour Eros est donné et voulu par Dieu. Mais par son péché, l'homme l'a déformé, l'a défiguré et sali. En remontant à l'époque des Grecs, Benoît XVI nous montre que depuis toujours, l'homme a détourné l'amour Eros à son propre profit et à son plaisir égoïste. Dans cette ivresse, où l'homme n'étant plus maître de ses instincts, plus maître de lui-même, il perd sa raison. A tel point que les Grecs ont divinisé l'Eros, ont fait de cette forme d'amour un culte, une idolâtrie. Par la prostitution sacrée, le corps a été chosifié, sacrifié, a été privé de sa dignité. L'Ancien Testament, qui ne cite que deux fois ce mot Eros, et le Nouveau Testament, qui ne le cite pas du tout, ont bien vu dans cette forme de religion qu'ont fait les Grecs, quand on fait les Grecs, une perversion. Benoît XVI pose la question au numéro 4 de ce chapitre, le christianisme a-t-il véritablement détruit l'Eros ? Le christianisme a apporté une nouvelle vision de l'amour par l'agapé, qui ne veut pas nier l'Eros, mais lui rendre sa juste place dans la dignité des corps et des personnes. Si l'Eros égocentrique de la Grèce antique est inférieur et vide de sens, pour le christianisme, il devient rempli de plénitude s'il est accompagné de l'agapé. Saint-Irénée de Lyon, déjà au IIe siècle, parlait de l'union de l'âme et du corps. Je le cite. Par les mains du Père, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, c'est l'homme et non une partie de l'homme qui devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, l'âme et l'Esprit peuvent être une partie de l'homme, mais nullement l'homme. L'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu l'Esprit du Père et qui a été mélangé à la chair, modelé selon l'image de Dieu. Fin de citation. Alors, pour avoir voulu préserver les principes et la beauté de ce don de Dieu, en y mettant des principes, des commandements exigeants, l'Église subit depuis le XVIIIe siècle les critiques de la philosophie des Lumières, hédoniste et anticléricale. Notamment Nietzsche, pour qui la morale chrétienne était absurde et hostile à la vie, ou Voltaire, qui revendiquait ainsi le plaisir comme source de bonheur et l'opposé à la morale chrétienne. Mais comme l'Église est mater et magistrat, elle ne peut pas laisser ses enfants se fourvoyer dans le vice, là où, comme le dit Benoît XVI, la joie prévue pour nous par le Créateur nous offre un bonheur qui nous fait goûter par avance quelque chose de divin. Si l'héros n'est pas vécu dans la maîtrise de soi, dans la dignité, il devient chute de l'homme. S'il se laisse dominer par l'instinct, il devient alors une aliénation de la liberté. Il devient donc une chute dont il doit guérir pour se relever et retrouver la vraie relation entre l'amour et le divin. Cet amour d'éternité qui dépasse le simple plaisir humain. Mais pour cela, il faut passer par la voie du renoncement et c'est tel quel que c'est inscrit dans cette encyclique. Benoît XVI insiste donc plusieurs fois sur la purification, sur la purification nécessaire pour que les plaisirs de l'instinct de l'héros soient dépassés et qu'ils soient vécus ainsi comme une promesse de bonheur permettant de faire l'expérience de la plus haute béatitude. Ce renoncement passe par un chemin de guérison qui permettra la vraie grandeur de l'homme et pour cela, il doit trouver la profonde unité de son corps et de son âme. Dans Gaudium et Spes, Jean-Paul II nous dit « Corps et âme, mais vraiment un, l'homme est dans sa condition corporelle même un résumé de l'univers qui trouve ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer le Créateur. » C'est donc dans cette véritable anthropologie, dans l'unité profonde de son corps et de son âme, que l'homme va trouver le respect de sa dignité. C'est la particularité de la nature humaine. L'homme est fait d'un corps et d'un esprit qui sont comme fusionnés l'un dans l'autre. En allant plus loin, nous pouvons reconnaître dans l'anthropologie chrétienne l'image de la Trinité dans cette unité corps, âme et esprit. Citation également du catéchisme de l'Église catholique L'unité de l'âme et du corps est donc si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Ça avait été cité tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont donc pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. C'est donc dans cette créature unifiée que l'amour hérose peut mûrir jusqu'à sa vraie grandeur, nous dit Benoît XVI. Le christianisme, longtemps imprégné de la pensée manichéenne, considérait la chair comme mauvaise en soi. Si l'homme aspire à être seulement un esprit et qu'il veut refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. Dans le passé, le christianisme a longtemps vu dans la sexualité un état de péché. Aujourd'hui, le monde est dans l'excès inverse. Il y a une véritable culte du corps et dans le même temps, le corps est totalement méprisé puisqu'il est considéré comme un objet. Or, le corps rabaissé à un état d'objet a fortiori d'objet sexuel et de plaisir et dégradé. Il est donc séparé de l'âme et de l'être humain et l'être humain ainsi n'est plus unifié. Or, c'est l'âme qui donne au corps l'agapé, c'est-à-dire l'amour purifié pour le guérir. En prenant le passage biblique du Cantique des Cantiques, premier champ d'amour, Benoît XVI nous permet de voir, par les mots et les expressions qui y sont employées, l'évolution de l'amour qui, au départ, est incertain, indéterminé, et devient par l'agapé une véritable découverte de l'autre, dépassant donc le caractère égoïste qui dominait clairement auparavant. L'amour recherche le bien de l'être aimé d'une manière exclusive et pour toujours. Le chemin de purification de l'amour passe par ce désir d'amour d'un être unique et pour l'éternité. Les prêtres et les consacrés ont été appelés à la virginité consacrée qui est, nous dit le compendium du catéchisme de l'Église catholique, au 491, la manière la plus éminente de se consacrer plus facilement à Dieu d'un cœur sans partage, en vue du royaume. Les deux formes de vie, que sont le mariage et la virginité consacrée, se complètent en s'éclairant mutuellement, notamment dans la voie du don. Dans la vie conjugale, notre communion d'amour, vécue à l'image de l'amour trinitaire, est une aide mutuelle pour aller ensemble vers le royaume de Dieu. Pour marcher vers cette promesse du bonheur éternel, l'homme et la femme ont par le sacrement de mariage cette source vive à laquelle ils peuvent boire ensemble dans une même communion d'un amour donné et reçu. Nous nous entraînons mutuellement et chaque jour à vivre sous le regard de Dieu ces formes d'amour qui ne se laissent jamais complètement séparer l'un de l'autre. L'amour ascendant et l'amour descendant, l'amour possessif et l'amour oblatif, l'amour qui se donne et l'amour qui se reçoit, ensemble ils composent l'unique réalité de l'amour. Cet encyclique de Benoît XVI, qui traite des différents degrés de l'amour, met en valeur toute la théologie du corps de Jean-Paul II, qui a apporté une grande lumière sur le corps, la sexualité et l'amour humain. Le chrétien ne renonce pas à l'amour sensuel, l'éros, il lui donne par l'agapé un sens plus profond et plus spirituel. En partant des premiers chapitres de la Genèse, Jean-Paul II souligne que le corps est le premier lieu de la relation. Dieu, être de relation par excellence, dans la communion de trois personnes, a créé l'homme à son image, être de relation lui aussi. Chaque personne humaine a en elle-même une valeur qui lui est intrinsèque, sa masculinité ou sa féminité, qui sont les bases de la dignité de la sexualité. Ce qui est évidemment important à souligner en ce moment, avec toute cette montée du gender dont Pierre-Olivier parlait. Cette différenciation sexuelle est un don de Dieu à l'homme pour le sortir de sa solitude originelle, créant aussi cette dépendance mutuelle entre l'homme et la femme. Carole Voschvilla parle dans son livre Amour et responsabilité de tendance sexuelle. Cette tendance, ces pulsions doivent être ordonnées par l'usage de la raison pour garder la dignité de chaque personne humaine. En effet, si l'homme n'est pas responsable de ce qui se passe en lui dans le domaine sexuel, nous dit encore Carole Voschvilla, il est pleinement responsable de ce qu'il fait dans ce domaine. Dans son analyse de l'amour, Carole Voschvilla évoque plusieurs stades de l'amour. L'amour de complaisance dans la sensibilité et l'émotion, l'amour de concupiscence, d'une façon quand même positive, ce terme de concupiscence, il le voit d'une façon positive, comme voulant l'autre comme un bien pour soi. Et l'amour de bienveillance, vouloir le bien de l'autre, et enfin l'amour sponsal, qui est vraiment le don total de soi-même à l'autre. Dans nos sociétés actuelles, c'est plutôt l'utilitarisme qui conduit la sexualité. La chasteté avant le mariage n'est plus respectée, car nombreux sont ceux qui veulent s'assurer avant tout que leurs relations sexuelles marcheront bien avant de s'engager. Cette démarche enlève toute liberté à l'amour, elle dissocie l'amour des âmes et l'amour des corps, en reprenant et en recherchant d'abord le plaisir, l'héros. Pour être vécu dans la dignité de chaque personne humaine, la sexualité doit être maîtrisée et vécue de façon responsable. L'acte sexuel doit donc se vivre dans le mariage, conçu comme une alliance indissoluble. D'ailleurs, dans la troisième formule sacramentelle du mariage, l'époux et l'épouse se disent « Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement, dans le bonheur, comme dans les épreuves, la santé comme la maladie, tout au long de notre vie. » L'amour sponsal implique donc un amour chaste. L'amour des cœurs et des âmes se concrétisent dans l'amour des corps, mais cet amour des corps ne doit pas répondre à une libération totale des pulsions sexuelles qui ne seraient qu'éros. Nous voudrions ici faire la promotion de la méthode de régulation naturelle des naissances en citant les docteurs John et Evelyn Billings, dont vous pourrez demander beaucoup de détails à Marie et Gérard qui sont présents dans cette salle. Voilà, donc là je cite le docteur John et Evelyn Billings. L'objectif, c'est de développer le respect et la confiance dans une bonne compréhension entre époux au sein du mariage, en particulier dans le domaine de la relation conjugale et de la fertilité. Premier point. Le deuxième, enrichir l'union et la fidélité entre époux. Le troisième, éduquer et encourager les époux afin qu'ils honorent leurs responsabilités l'un envers l'autre et envers leurs enfants. Dans le numéro 8 de la lettre aux familles, Jean-Paul II nous dit, dans le mariage, l'homme et la femme s'unissent d'une façon tellement étroite qu'ils deviennent selon les paroles du livre de la Genèse une seule chair. Hommes et femmes, de par leur constitution physique, les deux sujets humains, bien que différents, corporellement partagent d'une manière égale la capacité de vivre dans la vérité et dans l'amour. Cette capacité qui caractérise l'être humain comme personne a une dimension à la fois spirituelle et corporelle. C'est aussi à travers le corps que l'homme et la femme sont préparés à former une communion de personnes dans le mariage. Amour corporel et amour spirituel, plus ces deux formes d'amour, même dans des dimensions différentes, trouvent leur juste unité, dans l'unique réalité de l'amour, plus se réalise la véritable nature de l'amour en général. Alors pour conclure, héros et agapé, différence ? Oui. Unité ? Oui aussi. Après avoir cité Jean-Paul II et Benoît XVI, et compris ce qu'ils nous expliquent et nous incitent à vivre, comment ne pas faire le lien avec les deux fondateurs de la communauté qui, à leur manière, nous exhortent à une mise en pratique sous la forme de deux trésors rédigés en communion de pensée. Le premier de ces trésors, c'est l'hymne à l'amour, agapé. Nous le retrouvons dans les propos de Mère Marie-Augusta dont les paroles, traduites en chant de la communauté, en sont un véritable programme de vie. L'amour fait vivre et souffrir, l'amour unit les cœurs, l'amour fait réconcilier les plus grands ennemis. Le second trésor, par le chapitre 3 du Directoire, et ses 13 articles sur la pureté. Le Père d'Orne, quand il rédige ses articles, en fait un programme de vie pour chacun d'entre nous, où les deux dimensions se complètent, s'enrichissent, et démontrent à la fois différence et unité. Juste pour information, ce que l'on appelle le Directoire, c'est ce qui a été rédigé par le Père d'Orne en termes de programme de vie pour l'oblature des mouvements des foyers amis. Alors, je dirais aussi, comme ça avait été dit par des personnes célèbres, dont le Père Bernard, « I have a dream ». Les rédactions de ces chapitres de Deus Caritas Est nous conduisent à imaginer ce qu'aurait pu être une rencontre, imaginez-la, entre Benoît XVI, Jean-Paul II, le Père d'Orne et Mère Marie-Augusta. Quel programme ! Les apôtres de l'amour, ils en sont des témoins tous les quatre, doivent aussi être éduqués à l'amour par un père et une mère, disait le Père d'Orne. Que dire aujourd'hui de l'avenir d'Agapé, de son développement et de son rayonnement, si l'on ne reconnaît pas ses préceptes de base, de tout équilibre de vie et de dimension familiale, dans l'authenticité et la conformité à l'ordre naturel. Cela implique amour et affection avec raison. Héros et Agapé peuvent ainsi se rapprocher, voire se confondre dans l'expression de l'amour conjugal. Soyons-en les témoins, les ardents défenseurs dans nos vies de famille, dans nos engagements et dans nos apostolats. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Merci beaucoup Loïc et Beatrice. Le Père d'Orne, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est notre fondateur, qui a fondé avec Mère Marie-Augusta, qui est décédé le 2 avril 2006. Donc, ils ont fondé pour des religieux et religieux à la peau de l'amour. Mais il y a donc les foyers amis qui sont... Alors, ce n'est pas un tiers-ordre, puisqu'il n'y a pas un ordre premier, un ordre second et un tiers-ordre, puisqu'il y a une seule communauté avec les frères et les sœurs. C'est donc un engagement de couple. C'est parce qu'il y a des oblatures, qui sont des engagements personnels. Là, c'est un engagement de couple, un engagement justement de... ce jamais rien l'un sans l'autre. Et je pense que, là aussi, ça peut répondre un peu à ce que parlait Guy tout à l'heure. finalement, lorsqu'on sépare l'homme de la femme, on sépare l'agapé des rosses, on dénature le plan de Dieu. Alors, c'est vrai que je retiens votre question. Comment arriver ? Parce que finalement, ça va être tout le thème de la nouvelle évangélisation, du synode de la nouvelle évangélisation. Comment arriver à dialoguer avec un monde qui a fait le choix du relativisme et qui a fait le choix de l'unidimensionnel. Donc, nous sommes là vraiment dans une question importante. Et votre question, Bernard, c'est Bernard ? Voilà. Je la retiens aussi. Je pense qu'avec Luc, vous êtes d'accord sur le fond, vous êtes d'accord. Mais seulement, il est évident que si on prend la théorie de Darwin en refusant complètement Dieu, on ne peut pas. C'est évident que c'est Dieu créateur. C'est l'amour qui nous a fait. C'est donc que nous ne sommes pas les fruits d'une évolution aveugle. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes créés par l'amour. C'est évident. C'est évident. Mais Luc nous dira ça aussi lundi. Il est tout à fait d'accord sur ce point. Tout à fait d'accord. Retrouvez l'intégralité de la session. Texte, audio, vidéo sur le site www.http-session.fmnd.org www.http-session.fmnd.org